Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment réaliser cette carte avec des chutes de papier. Donc on se retrouve juste après ça. Pour ce faire on va prendre le set de tampons Mary's Trace avec les matrices de découpe assortie. Un poinçon si joyeux sapin, j'adore, vous savez, vous voyez mes vidéos, j'adore ce set de tampons. Et en sentiment nous allons prendre ronde de vœux, alors je vais voir après celui que je vais utiliser. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre déjà une base de cartes qui fait 21 sur 14,85 et on plie à la moitié à 10,5 cm. Ça c'est la base de la carte. J'utilise un matage qui fait 14,3 sur 9,8. Donc c'est du blanc simple, donc là en épais et là en normal. On va dire, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord découper le sapin. Donc je prends le grand sapin qui a dû rester dans l'emballage. Ceux-là j'ai un peu de mal à les stocker. Je vais découper mon grand sapin. Oh je ne prends pas que le moyen. Je vais prendre le moyen. Comme ça je pourrais y mettre le sentiment. Donc je vais passer à la découpe de ce sapin-là. Donc voilà ce que ça donne. Je garde la chute. Elle pourra me servir pour une prochaine carte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite mettre le sentiment. Donc là je vais mettre, je pense que je vais remettre toujours le même sentiment que j'aime beaucoup. C'est vœux de fête. Vœux des fêtes même. Avec la même manteau qui soit bien imprimé. Donc je vais prendre ma plateforme de tamponnage. Là comme c'est un tampon en caoutchouc, j'enlève le tapis. Sinon ça fera trop d'épaisseur. Je remets mon papier. La carte. Donc j'ai toujours une petite position. Comme ça au moins je sais. Exactement où ça va. Il faut que je refasse un autre tamponnage. Pour l'instant je vais déjà mettre mon sentiment. Je remets tout comme il faut. Et avec la memento. Je vais mettre l'encre sur mon tampon. Je vais transférer ensuite sur ma base de carte. J'adore ce petit ustensile que j'ai trouvé chez Amazon. Donc vous pouvez en barre d'infos avoir sur les liens ma boutique Amazon. Et il y a le lien pour trouver. Et honnêtement là il est nickel. Donc pas besoin d'un autre passage. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre un petit peu de relief sur notre sapin. Donc là je prends un vieux vieux pléoir à gaufrage. Mais ce qui me plaisait bien c'est que ça faisait motif flocon. Donc je vais mettre mon sapin dans ce sens là. Vu que les flocons eux sont beaucoup plus en haut qu'en bas. Pour faire voir qu'il neige. Et c'est pour ça que j'ai tamponné avant. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise pour tamponner. Donc ça je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. Et je trouve ça super beau. Moi j'aime bien mettre du volume sur mes cartes. Ensuite on va partir dans le vif du sujet. On va prendre une chute. Alors je vérifie que la chute soit plus grande que mon papier. Et là on va venir coller des... Alors vous pouvez choisir soit du washi tape, soit des chutes de papier. Et on va venir coller nos chutes de papier. J'ai choisi du vieux papier que j'avais sur mes étagères. Donc vous voyez les motifs qui sont superbes. Je vais vous dire si vous l'avez peut-être. Ce motif là c'est le papier de la série Design. Marché du Point Sétia. Donc ça date un peu. Mais ne jetez pas vos vieux papiers. Ça peut toujours servir. Et là je vais vous montrer quoi faire avec. Donc j'ai découpé des fines languettes. Donc à peu près de 1 cm. Donc ça va du plus petit au plus grand. Alors vous avez le choix. Soit vous utilisez votre chute. Et vous mettez vos languettes dessus. Ou vous refaites une autre carte avec une autre méthode. Donc je vais faire plutôt l'option 2. Je vais juste découper mon papier. À la taille à peu près donc par ici. Je pense que là ça ira. Ça peut être fait grossièrement. Il n'y a pas de soucis. Parce que ça ne se verra pas. Je vais quand même vérifier. Mais nickel. Je peux même couper un petit peu. Sur un coin. Comme ça. Ça me fait aussi de la place. Je vérifie toujours. Là non. Il faut que je coupe un petit peu. Moins. Voilà. Parce que cette fine languette peut servir pour faire un mini sentiment. Je revérifie. C'est bon. Donc du coup on va s'amuser à coller nos languettes. Alors je vais peut-être commencer par celle-ci. On va coller nos languettes. Sur le papier. Alors mon astuce c'est de commencer par exemple par ici. Et après on découpera l'excédent. Donc vous pouvez faire ça avec du papier. Avec du washi tape. Comme je vous disais tout à l'heure. Peu importe ce que vous avez sous la main. Et maintenant on va rajouter. Alors on peut alterner. Voyez. Comme ceci. C'est le même motif. Mais recto ou verso. Vous voyez. Vous pouvez choisir votre couleur. Donc là je vais prendre plutôt ce côté-là. Qui va être clair. Et puis pourquoi pas. Mettre les pommes de pin juste à côté. Vous pouvez faire une symétrie également. En mettant un côté comme ceci. Et l'autre côté pareil. Donc là on va juste le plaquer. Donc c'est pas grave s'il y a un petit trou là. Puisque le sapin est centré par ici. Donc c'est pas bien grave. C'est juste moi visuellement. Je sais à peu près où est-ce que je suis. Donc là par exemple. Je vais mettre celui-ci par ici. Alors on va s'amuser à faire un petit peu de symétrie. Si je peux. Pour faire quelque chose d'assez joli. De rigolo surtout. Il est un peu aussi original. On va mettre un petit peu de rouge. Hop là. Vous voyez c'est le vert. Mais d'autre côté ça fait beaucoup plus rouge. On va mettre par ici. Pour ne pas gâcher. Hop. Je vais couper. Je vais mettre dans l'autre sens. Pour coller l'autre côté. Donc là ça commence à couler à mon glace mat. Mais c'est pas bien grave. Je vais décoller tout ça. Et on va y mettre une petite touche de bleu. Alors j'en ai des petits. Vous voyez même des petits. Ils peuvent vraiment aller sur les coins de vos feuilles. Sans problème. En sachant que peut-être que là ça ne se verra même pas. Je vais regarder avec mon sapin. Je pense que là ça ne se verra pas. Voilà. On va quand même remplir nos petits coins. On va mettre un peu de colle. Je vais enlever tout ça. On va couper. Alors je vais le laisser un peu sécher. On va découper l'excédent. Alors. On va découper. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, notre base de cartes, notre petit sapin. Vous voyez, regardez-moi comme c'est beau. Et ça, juste avec des chutes de papier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça comme ceci. Je vais regarder où est mon sapin. Eh bien, nickel, on va le laisser comme ça. Je vais le coller dessus. Chute de papier, mot à motif, chute de papier blanc. Et le tour est joué. Mais c'est trop, trop beau. Donc, du coup, je vais mettre de la mousse 3D. Tout autour. Donc, moi, c'est pareil. La mousse 3D, là, c'est de la récup. Enfin, la récup, c'est ce que je ne me suis pas servi pour un autre projet. Donc, du coup, j'en mets. Et ensuite, je continue avec mon trou d'eau. Vous pouvez faire une shaker card aussi, si vous le souhaitez. C'est possible. En mettant de l'acéteïde tout autour. Et du coup, vous avez une shaker card avec des séquants dorés, par exemple, en plus. Là, je ne le ferai pas sur celui-ci, mais vous pouvez. Je vais enlever tous les petits bouts. Et on va centrer notre sapin. Comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite étoile. Alors, la petite étoile, vous pouvez également la faire dans une chute. Donc, je vais prendre l'étoile. Je vais choisir une chute. D'ailleurs, qu'elle soit un peu large. On peut la faire, par exemple, ici. Comme ceci. Donc, on a une autre étoile qu'on peut mettre. Vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Le motif que vous voulez. Donc là, ça sera peut-être celui-ci. Qui sera pas mal. Qui sera aussi dans les tons. Donc, je mets juste un petit point de colle. Pour mettre l'étoile qui rappelle. On l'a vu que c'est embossé. Je vais appuyer un petit peu. Et on va rajouter des perles autocollantes rouges et vertes. Celles-ci, je les adore. Je vais les mettre en bleu. Parce que je les trouve assez jolies. Je vais essayer d'en mettre un peu là où il n'y a pas beaucoup de neige. Parce qu'il y a déjà le relief. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, juste avec des chutes de papier. Et si vous rajoutez de l'acétate. Que vous mettez des petits séquins. Ou des paillettes. Vous pouvez aussi faire une shaker card. Avec ce fond coloré également. Donc, voilà une petite astuce. Pour faire une carte. Toute simple. Avec vos chutes de papier. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bye.